bonjour les amis et bienvenue dans l'épisode 7 de ces vlogs en islande bon les amis comme vous le voyez il y a encore des phoques qui sont ici enfin des loutres je sais pas trop si c'est des phoques ou des loutres là c'est vraiment un tout petit donc à mon avis c'est plus une loutre elle est trop trop chou mais lisa tu kiffes les amis aujourd'hui nous sommes à djupavogskarin c'est un bassin d'eau chaude une sorte de petite baignoire qui est chauffée bien sûr naturellement qui se trouve avec une vue magnifique juste en face de l'océan et en plus nous sommes tout seul donc c'est parfait on va aller se baigner regardez moi ça bon on est trop bien c'est trop agréable par contre l'eau elle est vraiment chaude elle est genre à 40 degrés je pense et du coup ça nous brûle un peu mais c'est trop agréable regardez-le à lui là moi j'ai du mal à rentrer de l'eau elle est tellement chaude l'eau et j'ai l'impression que ça me brûle les mains ça me brûle tout et la vue est splendide bon comme vous voyez il a toujours pas réussi à rentrer j'ai vraiment du mal il a du mal c'est vrai franchement pourtant moi j'adore l'eau chaude et tout mais là elle est vraiment très très chaude et je pense que le fait qu'il fasse froid dehors aussi et du coup le changement de température est tellement important que ouais c'est notre corps il faut y arriver après c'est bon et là ça fait quoi ça fait peut-être cinq minutes que je suis dedans j'ai toujours les pieds qui me brûlent quoi mais on va y arriver bon les amis c'est trop bien lâchez un gros pouce bleu si vous avez envie d'être à ma place maintenant j'avoue je suis un peu sadique bon les amis cette petite baignoire s'appelle Djupavokskorin ou Djupivokskorin je suis pas sûr elle se trouve sur la route numéro 1 juste avant ou juste après Djupivogur selon le sens où vous arrivez vous allez voir un parking et c'est juste derrière le caillou juste derrière c'est vraiment beau et la vue est exceptionnelle l'eau est un peu chaude si le dirigeant de cette baignoire me regarde baisse la température d'un ou deux degrés s'il te plaît 5 degrés même bon pour moi c'est fini 15 minutes je sors l'eau est extrêmement bonne la vue extraordinaire vraiment magnifique c'est grandiose Mélissa veut que je lui fasse une petite séance photo c'est l'heure de quitter cet endroit magnifique c'est vraiment grandiose je vous conseille à tous de le faire on a vraiment vraiment kiffé et la vue est magnifique venir ici pour un lever de soleil ou un coucher de soleil ça doit être quelque chose d'unique et à faire au moins une fois dans sa vie c'est une expérience que je conseille à tous et à faire au moins une fois dans sa vie et à faire au moins une fois dans sa vie nous sommes maintenant dans le village de Storvat Fjordur et nous sommes dans une ancienne enfin dans on est juste à côté d'une ancienne église qui s'appelle Kirkjubaer et qui est aujourd'hui une chambre d'hôte qui est magnifique nous sommes toujours dans le village de Storvat Fjordur et je voulais vous montrer juste derrière moi le stade de foot le plus insolite que j'ai jamais vu il se situe juste au bord du fjord juste au bord de l'océan je ne suis pas sûr qu'il soit aux bonnes dimensions mais il est quand même très très joli donc je vous laisse avec quelques images de ce stade de foot bon le seul souci de ce stade c'est qu'il n'y a pas de barrières sur les côtés ou alors elles ne sont pas très très hautes donc il ne vaut mieux pas que j'aille jouer là-bas parce que je risque de mettre beaucoup de balles dans l'eau les amis nous sommes maintenant dans la ville de Fasskruz Fjordur et cette ville est très particulière pour nous français puisque c'est la ville française en Islande c'est la ville de Fasskruz Fjordur c'est la ville de Fasskruz donc en fait pour la petite histoire ce village est considéré comme le village français d'Islande puisque c'est ici que les pêcheurs français sont venus s'installer lorsqu'ils venaient par ici pêcher la morue et c'est ici également qu'un hôpital français a été construit et que s'il y avait un souci sur leur bateau les marins pêcheurs français venaient se faire soigner ici et du coup le village a gardé des restes de cette occupation entre guillemets française puisque comme vous avez pu le voir le nom des rues est affiché en islandais et en français et il y a également un musée français qui se trouve juste derrière moi qui est malheureusement fermé puisque nous sommes l'hiver et il n'est ouvert que l'été donc on y reviendra pour le voir bon et bien voilà les amis c'est la fin de cette vidéo nous sommes de retour à la maison nous allons nous reposer un petit coup et nous allons aller nous coucher donc il ne va plus rien se passer donc je vais finir ce vlog là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures en islande et ailleurs c'était Jordan ciao ciao ciao